Vous écoutons RBM sur le 99.6 FM 99.6 FM Et oui, Alicia Kisme sur les sons du 99.6, votre radio. Il est 11h03, d'ici quelques petites secondes, nous allons recevoir la belle équipe et la quelle équipe ? L'association Les Relais des Rêves. Ils viendront échanger un petit moment avec nous. Ils ont pour ambassadrice, bien sûr, Anne Dao, Traxel, la fille adoptive de Bernadette et de Jacques Chirac, qui essaiera d'avoir justement une liaison téléphonique avec nous pour justement nous parler un petit peu de l'association. Relais des Rêves sur les ondes du 99.6 à 7h11. Beaucoup d'appels ce matin, mais vous pouvez nous confirmer, bien sûr, votre présence sur les ondes du 99.6 en tapant, en téléphonant, bien sûr, sur votre téléphone au 03 21 49 73 52 en plein cœur du bassin minier sur RBM. Dans quelques instants, nous allons retrouver, bien sûr, l'association Les Relais des Rêves. Ils devraient fermer les yeux et penser un peu à eux, avec un cœur, avec de l'amour, être vainqueur et gagner chaque jour. Avoir un rêve, ce n'est pas toujours facile, mais grâce à cette équipe, eh ben, tout devient réalisable. Si on veut un peu de sourire d'un enfant, quelques lueurs de l'espoir, voici l'association Les Relais des Rêves. Écoute et perçois ce message comme une étincelle d'espoir. Il était une fois, un petit garçon appelé Kylian, et bien d'autres enfants, et un univers magique où tous les souhaits sont exaucés. www.relaisdesrêves.fr Eh ben, Le Relais des Rêves, il est présent avec nous aujourd'hui, dans ce dimanche 15 mai, sur les ondes du 99.6, et nous avons M. le Président de l'association Max. Bonjour Max. Bonjour Yves, bonjour les auditeurs, bonjour à tout le monde. Voilà, alors c'est un planning très 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 chargé, un peu serré, il vient juste d'arriver, il passe tout de suite à l'antenne cet après-midi, il sera du côté d'Arras. Voilà, c'est ça la vie d'association, c'est ça ? Oui, c'est la vie d'association. Comment c'est devenu cette idée de créer cette association ? Eh ben, ça date en 2006, et donc, suite à ça, je me suis dit, pourquoi pas réaliser des rêves d'enfants. Alors, ma première question, est-ce que c'est facile de monter une association en 2006, quand vous avez tapé la porte, justement, pour justement qu'on vous donne un coup de main ? Est-ce que ça a été facile ou pas ? Facile, non, c'est pas simple. Enfin, c'est facile, au niveau juridique, mais après c'est très difficile au niveau terrain, parce qu'il faut gérer, c'est comme une société, c'est comme une entreprise. Vous avez des gens qui sont là bénévolement, il faut aussi les gérer comme des salariés, c'est la même chose. Il y a aussi des coûts de fonctionnement à chaque association, aussi bien que tout ce qui est secrétariat, Internet, le site, les appels téléphoniques, etc. Il y a une structure aussi comme un bureau, un bureau solide, parce qu'il y a du travail, il y a toujours des activités. Alors, l'association est créée en 2006, qui est exactement le Relais des Rêves ? C'est quoi exactement le Relais des Rêves ? Le Relais des Rêves, j'ai parti sous le mot Relais par rapport à un ami qui habite à Nancy, mon meilleur ami, qui s'appelle donc Xavier, qui aujourd'hui est donc responsable de communication et d'organisation des festivités, puisque c'est son métier, puisqu'il est policier sur Nancy, et il s'occupe de tout ce qui est festivités, foires, etc. Et donc, le mot Relais, pourquoi ? Parce que je voulais relier d'autres associations dans le départ. On a travaillé avec Rêves, partenaire, puisqu'on a réalisé le premier rêve chez l'association Rêves. Donc, on a financé à 900 euros un rêve, qui est la ville de Paris. Eh bien, on va fermer juste simplement les yeux, penser un peu à eux, avec un cœur, avec de l'amour, être vainqueur et gagner chaque jour, être là, sur les ondes du 99.6. On devrait fermer les yeux, penser un peu à eux, juste en attendant, comme par un saint, penser à leur destin. Cette musique, être là, une chanson qui a été écrite par quelqu'un de l'association, c'est M. Christophe ? Si, 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 justement, il est devenu parrain de l'association, donc auteur, compositeur de cette chanson et arrangeur, Christopher Barone, dans les studios Barone. Ah, d'accord, c'est un Belge, c'est ça, non ? Quel est le but, alors, de l'association du Relais des rêves ? C'est de réaliser des rêves d'enfants malades, c'est ça, un petit peu, en quelques mots ? Donc, on n'a pas de tableau, comme je l'ai déjà dit, sur cette radio, tout enfant a droit à un rêve. On a eu l'exemple d'un glôme, pas une maladie mortelle, mais bon, pour moi, ça m'a touché. À 4 ans, mais c'est vrai que... Donc, on réalise des rêves d'enfants malades. Est-ce que c'est facile de réaliser les rêves d'enfants ? C'est facile, c'est parfois difficile. Ça dépend, ça dépend de le rêve. Alors, on fait partie de votre association. Par exemple, j'ai un rêve, j'ai mon enfant qui est malade et qui voudrait réaliser un rêve. Comment vous y prenez pour, justement, réaliser ce rêve ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Est-ce que, par exemple, en 15 jours, on peut monter le rêve ? Où, malheureusement, il y a des étapes à franchir, il y a des demandes d'autorisation, il y a des budgets aussi, parce que je suppose que ça doit coûter quand même. Tout à fait, il y a des budgets. Il y a aussi les périodes, les saisons. Je prends un exemple, les dauphins. Voilà, c'est les périodes hors saison, c'est-à-dire hors été, c'est-à-dire que les parcs sont fermés. Ensuite, on a aussi les saisons hautes, on va dire. Là, il faut qu'il fasse très beau. Les parcs d'attractions, Euro Disney, le parc Saint-Paul, qu'on a fait avec le petit Kylian, dont les parents sont ici. Je vous remercie d'être venu. Et puis, vous avez des parrains et des marraines de prestige, quand même ? Tout à fait, on a des artistes, des stars de la chanson. On a aussi des artistes de chœur, c'est ça qui est important. Une marraine d'honneur, quand même, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, qui a un engagement sur TF1, qui a un interview, on va expliquer un petit peu. Mais c'est Anne d'Aoutre, Axel, c'est ça ? Non, mais tout à fait, Anne, qui est justement sur Paris et qui descend vers 14h sur Marseille pour un grand rassemblement aussi de ferraristes. Et donc, elle s'excuse de ne pas être présente, mais elle sera, l'année prochaine, je pense qu'elle sera présente dans vos studios. Dans nos studios, Anne d'Aoutre, Axel, qu'on peut dire qui est la fille adoptive de monsieur et madame Chirac. Oui, tout à fait, et qui est donc présidente de l'étoile européenne du développement civil et militaire, et qui, en grande partie, couvre l'Europe. A savoir qu'il y a un chiffre que je n'ai pas en tête, mais très important. Elle est aussi écrivain, la dame de chœur, qui est aussi une biographie. Et puis, dans la région du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, on a des artistes qui vous donnent toujours un petit coup de pouce, qui vous accompagnent dans les rêves, comme Jenny, qu'on écoute tout de suite sur les ondes du 99.6.